BASMIRFUS Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? C'est tout de suite dans le bochakut ! Beaucoup de choses changent mais jamais la bonne tradition des bandes de nances pour ouvrir un bochakut ! Et aujourd'hui on aurait pu vous parler de celle de... Qui perpétue le massacre au cinéma des classiques de la BD franco-belge C'est pas de ma faute si vous avez les pieds couleur saumon ! Encore de celles de 50 nuances plus claires Mais bon, on n'est pas des tortionnaires sadiques contrairement aux gens derrière ce genre de films C'est pas de ma faute si vous avez les pieds couleur saumon ? Alors non, on s'est dit qu'on allait plutôt vous parler de sujets intéressants Comme le prochain projet de Steven Spielberg Qui décidément sort deux films l'année prochaine A deux mots d'intervalle Ready Player One dont on parlait déjà dans le numéro précédent Et donc The Post et La Confiance Grandit Son traditionnel film sérieux prévu pour janvier Avec ce coup-ci Meryl Streep, Tom Hanks et Saul Goodman Qui raconte en 71 le dévoilement par une bande de journalistes des véritables raisons de la guerre du Vietnam Qui ne sont donc pas celles que l'on croit Et ouais, Rambo disait C'était pas ma guerre ! Bah il avait bien raison Mais aussi, du côté des super-héros, les premières images tant attendues De la suite du classique de Pixar Les Indestructibles 2 Oh my god ! Qui reviennent enfin en juillet 2018, soit 14 ans après le premier film Près de 15 ans trop tard Alors on ne sait pas grand-chose de cette suite pour l'instant Si ce n'est qu'il est prévu qu'elle commence exactement là où s'arrêtait le premier C'est-à-dire ici Et qu'elle devrait se concentrer sur le personnage de Et la cigare ! Qui va te secouer ! Super-héros toujours avec les premières images de Pas con ! Le deuxième volet donc prévu pour le 30 mai Des premières images qui ont été révélées par le biais d'un teaser un peu spécial Parodiant la célèbre émission américaine de Bob Ross The Joy of Painting Qui aura notamment permis de révéler l'affiche du film Et qui aura valu à notre ami Deadpool un bon moment de frayeur Et on finit cette partie avec un autre trailer Niveau jeu vidéo cette fois plus qu'il s'agit de The Last of Us Soit la suite du putain de jeu événement de survival horror de 2013 Référence instantanée du genre Qui suivait comment un père et sa fille tentaient de survivre dans un monde apocalyptique Peuplé de... Ces trucs-là La suite elle n'a pas encore de date de sortie prévue Mais ses premières images dévoilées via un impressionnant trailer en plan séquence Brutale à souhait On fait grand bruit sur la toile promettant une suite bien dark Et bien flippante Même si perso moi j'ai plus peur de ça Et justement puisqu'on parle jeu vidéo Parlons de ceux qui sont disponibles en ce moment Avec le retour en grâce après deux ans d'absence de la saga Assassin's Creed Qui a enfin décidé de se sortir les dos du cul on dirait Le bruit était-il vraiment nécessaire ? Avec Origins Un nouvel opus qui promet enfin un peu de renouveau Mais aussi et surtout Super Mario Odyssey Enfin sorti ce 27 octobre exclusivement sur Switch Alors j'avoue que j'étais un peu réticent sur la Switch au début Notamment sur le côté motion gaming Mais il faut l'avouer en dehors de celle à console est tout de même très cool Le principal défaut était certainement et simplement son manque de jeu référence Puisque même le génial Zelda Breath of the Wild Était aussi dispo sur leur console précédente Vous savez cette merde là Mais avec ce nouveau Mario la Switch commence vraiment à s'imposer Surtout que si on en croit les fans le jeu est déjà une putain de référence Qui vient donc prolonger la saga des Mario 3D Après Mario 64 Mario Sunshine Où devrais-je dire ? Mario Sunshine Et Mario Galaxy Où devrais-je dire ? Mario Galaxy Dans chacun de ces opus Nintendo trouvait le moyen de se renouveler Et Odyssey n'échappe donc pas à la règle Comme en témoignent ces nouvelles phases à New York Pourquoi pas ? Mais aussi le concept de Chapimorphos Qui permet aux joueurs de prendre possession du corps de ses ennemis Comme ici avec ce putain de T-Rex Putain j'en ai marre d'avoir toujours raison Et ce tout en conservant un esprit rétro Avec notamment ici les phases 2D du jeu Ah putain et voilà maintenant j'ai envie de jouer à cette connerie Et je devrais pas déjà Je crois que j'ai même pas fini Galaxy Ni cette chaîne d'ailleurs maintenant que j'y pense Et pas non plus Mario 64 en hoquet de 2 secondes Je l'ai sauvé Il me manque 11 étoiles Bon ben le boîte à dessus s'arrête maintenant J'ai une enfance à rattraper On change complètement de sujet avec la politique internationale Alors il y a évidemment la crise en Catalogne Qui perdure toujours Mais bon fallait surtout qu'on parle en fait de cette affaire Vous savez là cette affaire qui fait un petit peu parler Ni plus ni moins que le plus gros scandale que N'est jamais connu Et qui concerne donc l'un de ses producteurs les plus puissants Oui parce qu'on parle quand même du gars Qui a notamment produit et distribué tous les Tarantinos Qui est à l'origine des moissons d'Oscar Des artistes, du discours d'un roi J'en passais des meilleurs Thank you Harvey Weinstein Enfin bref pas le premier piquenot du quoi Tout a commencé avec cet article du New York Times Sorti début octobre Accusant le producteur américain de harcèlement sexuel D'agression sexuelle et de viol Oh mon dieu Pendant plus de 20 ans Oh mon dieu Et sur plus de 100 femmes du métier Oh mon dieu Et pas des inconnus puisqu'on parle par exemple d'actrices Comme Angelina Jolie, Willett Paltrow Et même côté français Léa Seydoux ou encore Eva Green Enfin vous l'aurez compris, la liste est très longue Autant d'accusations qui ont valu à Weinstein D'être viré de sa compagnie Et d'être radié de plusieurs académies Comme est évident Celle des Oscars Qui c'est ça Oscar ? C'est moi Une polémique d'autant plus grande Qu'il semblerait qu'en plus une bonne partie du milieu hollywoodien Était bel et bien au courant de ces agissements Comment témoigner les nombreuses références et blagues A ce sujet dans quelques séries Comme ici dans South Park Niveau conséquences On a aussi eu la putain de réaction en chaîne provoquée par ce scandale Qui a eu pour effet de briser le silence Et de libérer la parole de nombreuses femmes de l'industrie Et d'ailleurs n'hésitant plus à dénoncer leurs agresseurs Via notamment le hashtag Balance ton porc Ok Entraînant donc de nombreux témoignages Un peu partout Dont certains impliquant diverses célébrités Parmi lesquelles on trouve notamment le comique américain Rissi K Qui s'est masturbé devant des femmes Ou encore Kevin Spacey Qui lui est accusé d'agressions sexuelles sur mineurs Et autres harcèlements Chose qui lui ont valu ni plus ni moins Que d'être viré de House of Cards La série phare de Netflix Dont il était la star depuis 5 ans Et qu'on ne regardera plus de la même façon Bon puisqu'on est dans le registre des saloperies Parlons d'attentats Bah oui vous croyez quoi Qui en a pas eu Bah vous vivez dans le monde des bisounours ou quoi Quoique c'est tellement la merde Que même chez eux doit y en avoir Il y a donc eu ceux dont on a beaucoup parlé Comme à Manhattan Avec une voiture bélier qui a fait 8 morts Mais aussi ceux dont on a un peu moins parlé Avec notamment celui en Somalie Qui a fait 512 morts Soit l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'Afrique Là c'est la merde Ou encore il y a eu Devin Kaley Le tueur responsable de la plus grande tuerie de l'histoire récente du Texas Qui a pénétré le 5 novembre dans une église Et qui a tiré sur les gens faisant 26 victimes Et 20 blessés Pour des raisons qui restent floues Même si les autorités pensent qu'ils voulaient simplement reproduire La fameuse scène de Kingsman dans l'église Enfin bon Au moins le port de tout à l'heure lui S'en est sorti Like a boss Technologie à présent puisqu'il y a le dernier nez de chez Apple qui est arrivé L'iPhone X Nomé ainsi en référence aux 10 ans de la sortie du premier iPhone en 2007 Et alors évidemment comme à chaque fois Rupture de stock Que devant les magasins pendant 15 ans Mais faisons le point sur les nouveautés positives et négatives de cet appareil Comparé à ses prédécesseurs Alors on a notamment au niveau positif Et bien le Face ID La fameuse reconnaissance faciale Qui remplace donc le Touch ID Pour déverrouiller son téléphone Comme dans les films de SF Mais nous avons aussi dans les nouveautés Le fameux chargeur sans fil Même si ça existait déjà Moi perso je faisais comme ça Et là c'est là Hey surprise du chef Les putains de Animoji Des emojis avec lesquels tu peux faire des animations basées sur ton visage Comme avec cette emoji crotte Mais c'est de la merde Voyons à présent des aspects négatifs Avec notamment l'encoche sur le haut de l'écran Qui pète déjà les couilles à pas mal de gens Au même titre que l'appareil photo d'ailleurs Qui lui dépasse légèrement du reste de l'iPhone Nous avons aussi la durée de la batterie Qui bien qu'améliorée ne dépasserait toujours pas celle de ses concurrents C'est con Mais aussi et surtout Ça 1159 euros c'est bon Et bien le prix est 1329 pour la version 264 gigas Ce qui a évidemment soulevé de nombreuses critiques auxquelles Apple a dû faire face Et même à ses pubs lancées par leur principale concurrence Samsung Dans lequel ces derniers s'amusent à les clasher En faisant un bilan parallèle de l'évolution de leurs produits depuis 10 ans En même temps merde Vous savez ce que vous pouvez acheter pour le prix de l'iPhone X ? Bah je vais vous le dire moi Une Switch avec Mario Odyssey Un grille-pain Un voyage pour New York aller-retour De nouvelles baskets Un don sur le Tipeee de Botch Et puis si vous vous démerdez bien commis fous Il devrait même vous rester assez pour acheter ma super figurine de... Que je vends sur le bon coin Alors et en série télé maintenant Ce dernier mois était celui de la reprise de deux séries Très connus A savoir Le 11 octobre pour sa 3ème saison Ainsi que Le 22 octobre pour sa 8ème saison Dont les audiences timides sont les plus basses pour le show depuis la saison 3 On dirait que les balades en forêt pendant 40 minutes Ça commence à faire chier tout le monde Là où le business roule par contre c'est du côté de chez Netflix Qui a récemment balancé un plan bien huilé Bah puisqu'il est si bien huilé ton plan tu sais où tu peux te le carrer Plan composé notamment de Le Punisher Lancé le 17 novembre qui après son apparition dans la 2ème saison de Se voit donc confier sa propre série solo Au côté donc des autres séries super-héros Marvel Avec John Bernthal de Dans le rôle principal Mais aussi Mindhunter Série policière jabotée par le maître David Fincher Qui raconte les méthodes révolutionnaires de deux agents du Dans les années 70 Qui vont tenter de cerner le profil psychologique de tueur en série Pour ainsi pouvoir anticiper le future crime Et chose étonnante cette série est sortie peu avant la mort du célèbre tueur en série Charles Manson Un gars qui était vraiment bien sain d'esprit Voilà donc une série qui vous aidera bien à dormir Et qui confirme l'intérêt de Fincher Pour les putains de psychopathes et autres serial killers Ah oui et petite surprise La série compte Emmanuel Macron au casting Perlimpinpin Et enfin bien évidemment Stranger Things saison 2 La suite de la série Fire de l'été 2016 Qui a donc livré sa deuxième saison dans la directe bonne lignée de la première Avec son lot de références aux années Certaines assez explicites Et d'autres quand même un peu plus subtiles Comme la nouvelle coupe de cheveux d'Eleven Directement empruntée à Sigourney Weaver époque Alien le retour Ce même film dans lequel on trouve justement Paul Reiser Qui s'est également retrouvé dans Stranger Things saison 2 Et en parlant d'acteur Sean Astin a également rejoint le casting Lui qui était l'un des fameux gurus Une des principales influences pour le show Ah oui et accessoirement c'est aussi Et pour en revenir à la série Et évidemment c'est un énorme succès Nouvelle tournée de plateau pour la bande de superstars en air Pendant laquelle ils font Les cons Et ceux en passant par Jimmy Fallon James Corden Ellen DeGeneers Mais surtout comble de la consécration Et l'apparition chez Norman Ah non attendez Mais c'est de la merde Alors pour ce numéro on avait aussi un peu envie de causer Histoire d'évoquer par exemple ce bon vieux Johnny Depp Qui a trouvé le temps entre deux tournages de Pirates des Caraïbes D'apparaître dans l'un des clips toujours très De son pote Marine Monson Dont le nouvel album est sorti début octobre Mais aussi le nouvel album très personnel de Charlotte Gainsbourg Qui ne répond malheureusement toujours pas à la fameuse question Qu'est-ce qu'elle fout dans Independence Day Résurgence Ou encore dans le même style que Charlotte Gainsbourg La sortie du quatrième album de Carice Ou alors encore du rappeur Joel Qui en plus d'avoir sorti son nouvel album A eu quelques démêlés avec l'injustice Qui lui ont valu quelques démêlés avec la langue française 6 sur 20 Mais l'essentiel de l'actu récente a tourné autour du retour aux affaires Du fameux rappeur Orrel Sun Avec un nouvel album solo intitulé La fête est finie Le troisième et le premier depuis le chant des sirènes En 2011 soit 6 ans Une période qu'Orel a consacré à la réalisation de projets annexes Avec son pote Kain Comme évidemment l'album des Casseurs flatteurs En 2013 Ou encore le programme court de Canal Plus Flaqué Putain J'étais sûr que t'allais dire ça Mais aussi le film Comment c'est loin Inspiré de leur parcours Ainsi que le lancement d'une marque de SAC en 2016 Nouvel album solo donc Dans lequel Orrel ne s'est pas limité Et a lâché un putain de clip pour illustrer le premier extrait intitulé Basique Entièrement filmé en plan séquence Technique qu'il apprécie particulièrement Puisque déjà appliqué dans certains de ses précédents clips Dont notamment A noter qu'il a aussi remeté un joli casting niveau featuring Résultat succès public et critique Disque les platines en une semaine Double platine en un mois Ah au fait Autre élément sympa Et il nous a fait marrer chez Botch Puisque les photos du packaging du disque Ont été prises chez nous à Toulouse A la station de métro Ramonville On a même retrouvé l'endroit exact avec Boris Allez sans plus de chichi Passons aux sorties du mercredi Qu'est-ce qu'on a au cinéma en ce moment ? Et bien débat est comme Le dernier Soderbergh Le dernier Polanski Les débuts de Necfeu au cinéma Ou encore Au revoir là-haut Le dernier film de Dupontel Un film de guerre Qui rappelle le flot des plus belles soeurs de Jean-Pierre Jeunet Et on doit dire que ça fait plaisir De voir un film populaire français Qui ressemble pas à ça Les amish de mes amish Sont mes amish Nous avons aussi eu droit au Que se livre à niveau super-héros Les studios Marvel et DC Avec les sorties respectives de Thor Ragnarok Le 25 octobre Troisième aventure Solo du dieu nordique Qui se voit ici Totalement démuni De son gros marteau Par Cate Blanchett Et devra malgré ça Tenter d'empêcher la destruction de son monde Dans un film qui semble largement supérieur Au premier de la saga En même temps Était-ce vraiment compliqué Surtout quand on a Jeff Goldblum Au casting Putain Goldblum qui je le rappelle Sait faire ça Et de l'autre côté du ring Justice League Sorti le 15 novembre La version Avengers de DC Qui convoque donc Toute la putain de clique de super-héros Et leur résultat Et bien le film illustre encore A quel point DC Perce ses couilles Tout en léchant bien celle de Marvel En recopiant dans recettes Déjà un peu failles Et même pas en bien en plus Pathétique Bon enfin j'avoue J'ai même pas vu le film Mais Boris lui est allé le voir Et en sortant il était comme ça Alors c'était comment Justice League C'était à chier Et là Surveille ton langage Et pour finir cette partie cinéma Niveau animation On a eu Pas lui Et lui Mais lui La dernière création du studio Pixar Qui raconte donc l'odyssée D'un jeune garçon mexicain Passionné de Dans le royaume des morts Qui offre donc au mythique studio Une véritable incursion dans le style musical Un nouveau chef d'oeuvre donc D'après la presse très enthousiaste Car oui Après trois films disons Moyens Il semblerait que Pixar aussi Aide enfin décidé de se sortir Les doigts du cul Oh mais putain arrêtez avec ce bou Un putain de film donc Qui s'ajoute à leur classique Comme Toy Story Là-haut Ou encore Les Indestructibles Qui reviendront donc en juillet Comme on le disait En début de vidéo La boucle est boucle La boucle est bouclée Et on termine cette vidéo Avec la traditionnelle actue de Botch Juste après le rire de Christophe Lambert Pardon Alors ce coup-ci Avant de faire le point Et lire quelques-uns de vos commentaires On se disait qu'on pourrait profiter De ce moment Pour recommander de temps à autre Des chaînes Et ouais parce qu'on sait Que c'est compliqué De se faire voir dans ce merdier Qu'est Youtube Et en trois ans On a pu constater qu'un coup de main C'est toujours le bienvenu Tout ça pour dire Que si on peut éviter A certains Youtubeurs De galérer Ce serait tout un autre honneur Des Youtubeurs comme ce cher Mais pour Valentin C'est là une chaîne Youtube Drip Principalement consacrée A la pop culture Qui existe depuis 10 ans Bordel Et qui pourtant n'a que 11 000 abonnés Alors pour être honnête Je connais surtout l'émission Ciné Mashup Un concept très sympa Dans lequel ce cher Valentin Fait un bilan des derniers films Qu'il a vu au ciné Tous les 3 mois Avant de conclure Avec un mashup des films en question Ce qui est ma foi Fort sympathique Et chose amusante Le créateur de cette chaîne Nous a avoué S'être inspiré De notre style de montage Pour son émission C'est pourquoi il y a des chances Que vous adhérez Si vous aimez nos vidéos Le lien est dans la description Sinon Et bien ça m'a fait pas mal marrer De voir que certains d'entre vous Se demandaient D'où provient le Félicitations Qu'on entend dans certaines de nos vidéos Et bien du meilleur jeu du monde A savoir Et on y a tous joué de la 64 Ah la oui En passant par Et au passage Pour l'anecdote Dont tout le monde se fout On se fait après chaque publication De vidéo Dont déjà une pizza Mais surtout une partie De ce fameux jeu Histoire de célébrer Je prends rond doudou Et je nique tout le monde Bon allez sur ce On se retrouve bientôt Pour un nouveau Mais pourquoi Avant d'enchaîner Avec le boch actu numéro 15 Et ouais quand même Du coup je vous laisse Car il faut que j'aille smash brosser En plus je crois que cet enfoiré de Boris M'a même pas attendu Deux secondes Putain je le savais Mais t'es vraiment un bel enfoiré toi Bah quoi ? Merci d'avoir regardé cette éc程